Déclaration de député. Député de University Rosedale. Merci, M. le Président. Clinton's Taverns a été une institution du quartier pendant plus de 83 ans. Il y a des concerts, différentes activités qui ont lieu là-bas. Cette fin de semaine, ils ont fermé leurs portes. Ça fait partie d'une plus grande tendance. Les entrepreneurs indépendants ont des difficultés à joindre les deux bouts. Ils ont vu des augmentations de 50-100 % de leurs taxes à cause de différentes politiques. Ça veut dire que certains magasins ont été touchés sévèrement. Les entreprises sont forcées de fermer leurs portes. Nous voyons cette tendance à Kensington Market, Chinatown, Petite-Italie et dans la région de Washington. Les magasins locaux, les restaurants sont plus que juste des entreprises. Ils rendent notre collectivité unique. Ils emploient les gens et assurent que notre économie est forte. La fermeture d'une institution telle que Clinton's est une grande perte. En tant que votre député, j'appuie tout le personnel qui a travaillé très fort pour assurer que l'entreprise reste ouverte. Et je vais aussi appuyer des initiatives pour aider les petits entrepreneurs pour qu'ils puissent avoir du succès. Merci. Député de Paris-Sound, Muskoka. Merci, M. le Président. Il y a quelques semaines, j'ai eu l'honneur d'annoncer le financement provincial pour trois lits de soins palliatifs à Andy's House. Ça fait 50 ans qu'ils sont dans la région. Et on l'a fait en honneur d'Andrew Potts, qui a été tué alors qu'il a frappé un orignal en 2005. En 2006, on a créé la fondation mémorale. C'est son père qui l'a créée en 2012, cette fondation. En partenariat avec Hospice Muskoka, a enlevé plus de 2,7 millions de dollars de la collectivité. Et le district a contribué 200 000 dollars. Je voudrais remercier tous les donateurs, tous les bénévoles. Et je voudrais aussi reconnaître Brock Napier, qui a fait un grand don. Je voudrais aussi reconnaître Sandra Winsbury, la directrice de Hospice Muskoka. La construction a commencé en 2018 et s'est presque complétée. Chaque chambre a une terrasse et les résidents peuvent profiter du grand air. Je voudrais remercier les exploitants et tous les donateurs. Félicitations à tous les bénévoles et tous ceux qui ont contribué à rendre cet événement une réalité. Député de Beach-S East York, Jenny, a un fils à 8 ans. Par contre, Henry a développé des problèmes de santé mentale. Il est même devenu suicidaire après plusieurs mois. Debbie a pu trouver de l'aide pour Henry, mais il avait aussi besoin d'aide à l'école. Il avait besoin d'une aide d'enseignants pour le calmer. L'école avait deux aides d'enseignants pour 500 élèves, mais ils étaient toujours occupés à tenter de contrôler le reste des élèves. Donc, Henry devait faire en sorte que son enseignante le calme. Debbie sait que la condition de Henry s'est empirée. À 9 ans, il doit maintenant être hospitalisé, mais il n'y offre aucun service pour un enfant si jeune. Jenny se pose la question à savoir comment est-ce que Henry aurait pu se porter si l'école avait les ressources nécessaires pour prendre soin de lui. C'est une question qui devrait troubler ce gouvernement. Les parents ont partagé plusieurs histoires avec moi, alors que les écoles tentent d'en faire trop avec pas assez. Le gouvernement Ford doit renverser leur compression en éducation immédiatement. Merci. Déclaration de député, député de Flanborough-Glenbrook. Merci, M. le Président. Je suis fier de prendre la parole pour applaudir notre gouvernement pour nos accomplissements, pour protéger ce qui importe le plus. C'est le système d'éducation. Notre gouvernement a investi dans les écoles locales et d'assurer que les élèves ont toutes les compétences nécessaires pour avoir du succès dans ma ville de Hamilton. On a approuvé la construction de deux suppléments des écoles de Stony Creek. Les 2,6 millions de dollars permettront d'avoir de nouveaux espaces. Pour 230 élèves élémentaires, 200 nouveaux espaces seront ouverts pour les élèves élémentaires avec une addition de 10 000 $ à l'école collegiate. Les investissements comprendront des centres de soins de garde pour 50 enfants, pour les enfants de Stony Creek. Le Conseil scolaire contribue 6 millions de dollars pour ces ajouts. Notre gouvernement protège ce qui importe le plus en travaillant avec les écoles, les conseils scolaires locaux pour investir dans des projets qui appuient l'enseignement des élèves. Nous contribuons aussi 30 millions de dollars pour ajouter de nouveaux espaces en service de garde pour les cinq prochaines années sur la prochaine décennie. Des millions et des millions de dollars en des subventions d'immobilisation seront dévouées aux écoles pour les réparations et l'entretien de l'ajout dans les écoles. Nous offrons au Conseil scolaire 1,3 milliard de dollars et un montant historique. La députée de Waterloo, le 8 mai, la région de Waterloo, accueilliront les athlètes des Jeux Olympiques spéciaux. Je suis très fier des efforts de ma communauté en vue de se préparer à cet événement. Brian Larkin et le service de police de Waterloo appuient les Jeux. En fait, le chef a participé au Polar Plunge, un événement organisé par le service de police de Waterloo et l'Université Wilfrid-Laurier. 112 personnes ont fait la collecte de plus de 40 000 dollars. Ron Cottle, homme d'affaires, appuie aussi les Jeux printaniers. Il a reçu la médaille pour âme d'affaires de l'année et il nous a lancé le défi de mettre en action notre compassion. Donc, veuillez faire un don à Jeux Olympiques spéciaux Ontario. Déclaration des députés, la députée de Scarborough-Gildwood. Merci, messieurs le Président. C'est un plaisir de prendre la parole pour reconnaître le mois de l'histoire noire 2020. En fait, je vais reconnaître les droits de toutes les personnes d'avoir accès au système judiciaire et aux autres ressources de notre société. J'ai pu assister à une collecte de fonds qui demande à ce que les sites d'histoire noire soient préservés à l'Ontario. Dans le cadre de cet événement, on a dévoilé le timbre commémoratif de Postes Canada pour le mois de l'histoire des Noirs. Le racisme historique touchait même le sport. Dans les maritimes, les églises utilisaient le hockey pour attirer des gens à leurs organisations. En fait, cette année marque l'anniversaire de Mme Louise Bennett. qui a fait du Canada sans foyer. Plus on s'entend, plus on peut réaliser la diversité. De joyeuses célébrations de moi, de l'histoire des Noirs. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Merci, M. le Président. Au cours des dernières semaines, j'ai eu l'occasion de parler à des entrepreneurs de ma circonscription sur les défis auxquels ils font face. Et ils me disent que leurs impôts financiers municipaux rendent la vie très difficile. Dans la ville de Toronto, les impôts financiers sont 3,8 % plus élevés qu'ailleurs. Certains entrepreneurs paient l'équivalent en impôts financiers qu'ils paient en loyer. et cela s'ajoute aux perturbations le long de la rue Eglinton en raison du Eglinton Crosstown. Heureusement, il n'y aura pas beaucoup de construction qui n'est pas souterraine au cours des prochains mois. Lorsque les entreprises locales sont obligées de fermer boutiques, cela touche le quartier dans son ensemble. C'est au détriment de la vie communautaire et des intérêts des entreprises. Aux entreprises en difficulté, nous sommes à l'écoute. Je vais me pencher sur des stratégies pour m'attaquer aux préoccupations des petites entreprises. Faisons nos achats localement et faisons en sorte que nos centres-villes demeurent vibrants. Le député de Timmins. Messieurs le Président, on reçoit des courriels sur plusieurs enjeux, par exemple des enseignants et des élèves, au sujet des compressions du gouvernement en éducation, notamment le nombre à la hausse d'élèves par classe. Et le cyberapprentissage. J'ai une lettre de Nathalie Poitreau, qui est représentante de la CLEF, une organisation francophone qui fait de l'éducation d'adultes à Timmins. C'est tout un courriel, mais il y a deux points très importants. D'abord, les enseignants sont obligés d'offrir ces cours en ligne. Et en fait, les enfants ont du mal à faire ces cours. Lorsque les cours sont offerts en salle de classe, il y a moins d'absentéisme. Donc, le cyberapprentissage obligatoire n'est pas la réponse. Elle parle aussi du nombre à la hausse d'élèves par classe. Elle travaille avec les enfants qui sont aux prises avec toutes sortes de difficultés, troubles de santé mentale, maltraitance. Et elle nous dit que souvent, ces enfants passent par les écoles sans être vus par les enseignants. En fait, nous devons faire en sorte qu'il y ait des enseignants en salle de classe pour les enseigner. Le député de Haldeman-Norfolk. Merci, M. le Président. Depuis l'entrée en fonction de mon gouvernement en juin 2018, on a vu la création de 307 000 emplois. Nous sommes chefs de file au Canada. La majorité de ces emplois sont à temps plein du secteur privé. Le taux de chômage est en déclin et les salaires sont à la hausse. Mais malgré ces bonnes nouvelles, il y a encore du travail à faire. 1 % des récipiendaires d'aide sociale trouvent des emplois à chaque mois. Pour moi, c'est inadéquat. Et c'est inadéquat pour les personnes les plus vulnérables de notre province. C'est pour ça que je suis très heureux de voir une nouvelle démarche de notre gouvernement vis-à-vis des services d'emploi qui comprennent des solutions locales pour des problèmes locaux. Dans ma circonscription, un groupe a été choisi pour gérer notre système. En fait, ce groupe a plus de 85 ans d'expérience. Le financement est relié aux résultats. Monsieur le Président, c'est essentiel à ce qu'on fasse autant que possible pour aider les gens à trouver un bon emploi stable. Je vais demander aux députés de faire un peu moins de bruit pour que nous puissions entendre le député qui a la parole. La prochaine déclaration est le député de Mississauga-Est-Cooksville. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole aujourd'hui pour souligner l'excellent travail d'une organisation qui me tient à cœur, la communauté musulmane. Depuis un certain temps, cet organisme fait une marche annuelle la fin de semaine du Jour de la famille. Depuis sa création en 2011, cette marche perçoit des fonds pour l'hôpital Credit Valley. À date, on a fait la collecte de 250 000 $. En outre, Monsieur le Président, cette année, la marche annuelle va percevoir 250 000 $ de plus, c'est-à-dire un total de 500 000 $. L'objectif de cette marche est aussi de sensibiliser la population et de soutenir les familles aux prises avec des difficultés, par exemple la vie monoparentale, la violence familiale, le crime chez les jeunes, les troubles de santé mentale, les toxicomanies, etc. Le message de cette organisation, c'est que nous devons tous travailler ensemble, peu importe nos races, cultures ou confessions, afin de créer un bon foyer pour toutes nos familles. et, Monsieur le Président, finalement, merci beaucoup. Le temps pour la déclaration des députés à la déclaration des députés,